franchement nous devons faire beaucoup de sacrifices pour notre pays les politiciens guinéens ce sont des vrais camélios de change couleur au fait je vais vous faire écouter l'extrait de l'interview de macanera moi je ne vois aucun mal qu'il soit candidat et c'est même incohérent pour quelqu'un qui a soutenu alfa condé de dire qu'il ne trouve pas est légal la possibilité de candidat qui de mamadie dungouya vous savez pourquoi quand alfa condé devra être candidat pour le premier mandat de la quatrième république l'argument que nous avons brandi écouter le peuple est souverain c'est à lui seul de décider on peut se poser de la question sur la qualité du référendum il faut que le référendum le résultat reflète la volonté du peuple mais on ne peut pas dire qu'est ce que le peuple veut quelqu'un va s'opposer on a dit ça hier on m'a dit bien on va trouver autre chose on va nous dire chaque la constitution bien que la constitution de 2010 c'est pas tout le peuple qui a voté mais c'est le c'était la loi quand même suprême que nous on a modifié pour mettre une autre constitution si le peuple demandait si de modifier la chacou et nos problèmes vous savez en dîner notre problème fondamental le débat c'est pas les débats d'idées c'est le débat des personnes physiques je vous prie de me croire vous pouvez enlever mamadi vous mettez mille autres personnes si nous faisons la même chose si nous réagissons de la même manière nous aurons toujours le même résultat c'est souvent celui qui qui vient au pouvoir il vient avec de bonne foi c'est le peuple les hommes qui l'entourent le comportement du peuple va l'obliger à changer alors partager partager si je suis candidat que ma propre femme qui est là maintenant et ministre de l'administration du territoire organise les élections et l'élection présidentielle si je ne gagne pas que je ne puisse gagner voilà le combat que je suis en train de mener c'est pourquoi je vous ai dit toujours qu'est-ce que vous êtes avec moi pour changer le système je veux vous accompagner non mais franchement j'ai peur pour notre pays c'est vraiment triste c'est vraiment triste pour notre pays c'est vraiment triste je je me demande les jeunes de demain quels sont ceux qui vont être des modèles pour l'avenir de ce pays macanera kaké ah non mais franchement non mais franchement j'ai mal ça franchement j'ai mal j'ai vraiment mal le silence était mieux pour vous macanera le silence était mieux pour vous c'est vous qui avez dit ici au début on sait comment on vous avait fait ces gens là ils vous ont approché je ne vais pas rentrer dans les détails je sais je connais tout et je comprends votre situation aujourd'hui vous êtes au chômage vous avez une famille à nourrir vous avez une femme une très jeune femme je comprends vos enfants sont dans les écoles privées vous n'êtes pas en fonction aujourd'hui je comprends mais pensez que un jour vous allez mourir que la parole il faut pas jouer avec c'est à dire mentir devant le peuple de la sorte vous savez tous comment mamadie est venu non mais franchement j'ai mal tous ces gens qui sont morts le 5 septembre j'ai mal ça dit en voyant c'est leader là c'est à dire vous vous pensez que le peuple c'est c'est mouna la grecque ou ni quoi quand ça vous arrange quand il s'agit de manger là vous trouvez des arguments pour parler monsieur macanera vous avez dit qu'au donnant du temps à ces gens là j'ai vraiment respecté j'ai dit macanera avait raison il fallait donner trois ans au cnrd on demande le changement si la gestion n'est pas bonne monsieur macanera faites nous le bilan de mamadie d'umouya depuis qu'il est venu vous vous étiez dans l'ancien régime monsieur macanera le cnrd a employé combien de personnes monsieur macanera le prix des darés le sac de riz aujourd'hui c'est combien monsieur macanera monsieur macanera depuis l'arrivée de mamadie il arrive à payer les fonctionnaires nous avons 15 000 enseignants contractuels sans salaire monsieur macanera vous êtes en guinée le bateau turc qui était là avant que ces gens là ne laisse partir le bateau le retour du bateau ça a coûté combien au peuple de guinée macanera les factures d'électricité les 11 ans du présent alpha connaît les factures d'électricité et depuis l'arrivée des poutistes c'est combien les factures d'électricité macanera il faut avoir honte à un moment donné il faut respecter le peuple de guinée le silence est mieux comme les autres sont en train de le faire ils ont peur nous respectons le choix de ces gens qui ont peur qui gardent le silence macanera macanera sachez que vous allez mourir que l'argent que les gens vont vous donner que l'argent que vous allez voir sur le cnr d sachez que demain vous serez jugé macanera c'est une honte cette sortie votre silence moi quand les gens me disaient à macanera il parle plus j'ai dit faut comprendre la situation du pays déjà les médias sont fermés il va parler où les politiciens sont menacés il va parler où mais voir que vous soutenez la candidature de mamadie d'oubouya et pourquoi enlever alpha condé alors c'est ça la question macanera vous n'avez pas d'argument pourquoi enlever alpha condé si mamadie est candidat pourquoi pourquoi aujourd'hui mettre les partis politiques en observatoire si mamadie est candidat pourquoi pourquoi arrêter fait disparaître les phoniques mangue le coup d'état macanera ça servit à quoi vous appartenez au régime d'alpha condé vous soutenez le régime d'alpha condé le silence était mieux pour vous macanera de vous taire même si on vous donner un poste de ministre mais vous ne devez pas parler et avec ça vous avez le kilo de dire que non vous vous êtes cohérents cohérents dans quoi macanera je ne veux pas vous manquer de respect mais il faut respecter le peuple du guiné il faut respecter les guiné vous êtes plus âgés que moi je vous dois du respect mais il faut respecter le peuple de guiné vous parlez à des guinéens macanera vous vous êtes cohérents en quoi dites nous en quoi vous êtes cohérents vous êtes en politique pour le changement pour la bonne gouvernance où vous êtes en politique pour soutenir des gens à cause de votre de vos intérêts personnels vous avez choisi d'être politiciens pour aider la guiné ou pour enfoncer la guiné il faut faire juste une comparaison du régime d'alpha condé et du régime de mamadie d'oubouya fournique mangue compte tenu de leur opposition après les élections de 2020 les appels à manifester et c'est pourquoi l'état a pris des mesures pour les arrêter mais ils avaient des avocats le lieu de leur détention était connu monsieur macanera fournique mangue n'est pas un militaire fournique mangue n'a pas d'armes monsieur macanera ou est fournique mangue aujourd'hui monsieur macanera combien de militaires aujourd'hui portait disparu monsieur macanera les médias où vous partiez hier c'est que ce qui vous a permis d'être connu en guiné la gg espace film macanera où sont ces médias aujourd'hui monsieur macanera le silence est mieux pour vous le silence est mieux pour vous vous avez des enfants quelle image vos enfants vos enfants c'est des petits vous êtes âgés mais demain quelle image vos enfants vont garder de vous monsieur macanera le silence est mieux pour vous monsieur macanera le silence est mieux pour vous honnêtement j'ai eu mal honnêtement j'ai eu mal j'avais beaucoup d'admiration pour vous mais vous dire aujourd'hui que non vous ne trouvez pas de mal à la candidature de mamadi 5 septembre on a tué des gens soit disant que le troisième mandat et ce qui était opposé au présent alfa condé c'est l'eau dalle est où aujourd'hui s'il y a touré macanera vous vous faites quel genre de politique vous vous faites quel genre de politique dans votre pays il faut avoir honte il faut avoir honte monsieur macanera il faut avoir honte non mais franchement la guinée il faut il faut encore des prières temps il faut beaucoup de prières comment des gens peuvent avoir le courage de toujours changer comme des chameleons comme ça hein il faut respecter le peuple de guinée non moins et je ne suis pas là d'un des macanera quelqu'un peut être candidat mais pas mamadi de mbouya voilà je vais vous faire écouter le fanfaron de mbouya décret encore voilà une minute national article 2 le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera arrêté et publié au journal officiel de la république qu'on accueille le 2 novembre 2024 général on a du doublé à décliné le 2 novembre 207 prg prg cnr d sgg portant élevation de l'officier général le président de la république vaut la chasse de la transition décret article 1er au titre de votre d'accompagnement à la retraite pour de nombreux services rendus à la nation le général de guinée de désinfection seconde section est élevé à la dignité du général de division article 2 le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire par effet à compter de sa date de signature sera arrêté et publié au journal officiel de la république le président de la république vu la charte de la transition décret article 2 1er le général de division de 2e section bala korevoghi précédemment chef d'état majeur de l'armée des terres est nominé conseiller chargé de mission à la présidence de la république article 2 le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire c'est à dire un groupe de guignoles depuis que ceux ci sont venus de l'indépendance jusqu'au temps du président de la alpha condé ces gouvernements réunis n'ont pas enregistré autant de décret que le cnfd depuis hier ils sont en train de lire ces décrets à longueur de journée c'est à dire je me dis où va notre pays ah mais la guiné est tombé bas et et lorsque je vois des intellectuels ceux qui doivent rappeler ces gens à l'ordre c'est à dire mais eux aussi ils deviennent soutien le pays là est foutu à jamais quand la guiné est sorti les vrais patriotes et moi la guiné est libérée vous voyez Haïti il suffit de taper seulement sur youtube vous allez voir Haïti la situation aujourd'hui les gangs contrôlent plus de 90% de la capitale les forces onusiennes qu'est ce qu'ils peuvent rien il faudrait que ces gens là arrêtent un peu leurs bêtises décret décret des gens qui n'ont aucune notion de la république ils n'ont aucune notion de la république regardez moi le fanfaro Amara tout le temps il est flanqué là décret, 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 décret la guiné c'est comme ça notre pays était avant c'est comme ça le pays était avant 1, 2, 3 décrets on nomme quelqu'un aujourd'hui, demain boum il est enlevé parce que les gens là pensent que l'administration c'est leur propriété privée ça fait combien de décrets depuis l'arrivée de Mamadi ? chaque jour décret ça dit les nouvelles personnes les démagogues ceux qui viennent les apporter leur soutien et et quand ils viennent ils disent ah moi en tout cas on va vous soutenir qu'est-ce que vous allez faire pour nous ? voilà qu'est-ce que tu veux ? bon le poste de directeur de tant 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 c'est ce que je veux et c'est noté ils voient sur le terrain un mouvement de soutien au nom de la personne c'est fini demain l'autre qui est là-bas qui est compétent qui travaille dans l'intérêt de la patrie non lui il se réveille demain il l'a enlevé comme directeur et abandonné son salaire c'est-à-dire ces gens-là des vauriens comme ça qui ne respectent rien et c'est eux qui sont là décret, décret vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte Amara toi tu as quel niveau ? tu as quel niveau Amara ? mais vous allez comprendre allons-y seulement allons-y c'est Dieu qui est fort Amara tu penses que tout ce que tu fais là on n'est pas au courant il faut continuer il faut continuer ce que tu es en train de faire aujourd'hui oui l'argent rend ta flot tu as ton quota un peu partout que ça soit du SONAP que ça soit la douane que ça soit partout les ministres les postes d'ailleurs que ça soit le ministre le ministre de l'économie et des finances tout ça là tous ces ministres là vous donnent un quota le trésor tous ces gens là vous donnent des quotas nous sommes informés mais allons-y c'est vous qui allez perdre c'est vous qui allez perdre ce que vous êtes en train d'infliger aux anciens dignitaires les nouveaux aussi c'est comme ça ils vont vous faire ils vont vous infliger la même chose le bien se paye par le bien le mal se paye par le mal c'est aussi simple que ça continuez votre arrogance si vous pensez que vous allez prendre ce pays là en otage vous vous allez faire ce que vous voulez c'est que vous allez marcher sur les guinéens ou alors vous allez marcher sur les guinéens hein hein non ce que c'est là il n'a pas besoin de rien tu sais quand vous voulez vous avez dit la guiné est devenue Dubaï si le mensonge pouvait construire une nation la guiné aujourd'hui serait comme Dubaï mais un groupe ne vaut rien d'incompétent un groupe ne vaut rien d'incompétent c'est-à-dire nos mêmes parents ils ne sont pas gênés c'est comme s'ils ne voyaient pas l'administration dans d'autres pays chez nous chaque semaine chaque semaine décret chaque jour décret depuis l'arrivée des bandits ils ont changé du ministre au planton même les plantons ils ont tout changé chef de quartier les maires chef de district ils ont tout changé bande de vauriens ils ont déprivé la guiné aujourd'hui eux-mêmes ils n'ont pas de solution ils n'ont pas de solution solution ils ont dit il faut nous par contre de ceux qui ne travaillent il doit être un groupe qui me dit c'est l'armée la ville c'est des fonctionnaires comme on le dit combien de fonctionnaires qui sont aujourd'hui nous sommes les deux nous sommes les deux même demain ça veut dire non aujourd'hui même samedi le 2 imaginez dimanche lundi 4 même le 4 les gens ne seront pas payés combien de fonctionnaires guinéens aujourd'hui le temps du président Fakondé on disait non il y avait des tournements on disait tout mais tous les fonctionnaires guinéens étaient payés à partir du 23 plus tard le 27 billetage je dis bien plus tard demandez les diplomates guinéens l'état guinéen pouvait les payer 3 mois en avant demandez les diplomates 3 mois en avant au temps du président Fakondé vous vous dites qu'il y avait la corruption si il y a la corruption c'est que l'état est en mesure n'est pas en mesure de payer parce que les recettes de la douane aujourd'hui c'est la présence on achète les équipements militaires les revenus de bauxite et autres ils prennent ça ils achètent des équipements des forces spéciales l'entretien des forces spéciales les fonctionnaires d'état sont abandonnés comme ça se fait aujourd'hui 19 200 personnes à la retraite et le CNRD est incapable de payer les fonctionnaires guinéens où est la bonne gouvernance dans ça ? où est la bonne gestion ? et avec ça les makaneras sont là il faut soutenir il faut soutenir il faut soutenir ah mais grand il faut revenir à la raison il faut revenir à la raison il faut revenir à la raison tu maîtrises bien le Saint-Courant tu es un fils digne de Touba donc il y a plus de mosquées que même d'école à Touba donc makanera tu sais qu'après cette vie là que nous les êtres nous allons rendre des comptes demain il faut avoir honte makanera après tout ce que tu as dit ici vous vous êtes cohérent en quoi ? makanera après tout ce que vous avez dit ici vous êtes cohérent en quoi ? votre politique est basée sur quoi makanera makanera moi en Soudamaro je pouvais soutenir le CNRD je ne dois personne je ne suis ni communicant du RPG ni membre du bureau politique du RPG je pouvais sauter sur l'opportunité qu'on m'offre aujourd'hui makanera moi en Soudamaro mais vous vous avez été un parti allié vous avez soutenu le troisième mandat vous étiez un parti allié vous étiez dans le gouvernement d'Alfa Kondi vous avez déconné vous avez déconné vous avez déconné vous avez déconné attendez je vais vous faire rejouer encore pour une dernière fois mais franchement c'est c'est honteux c'est vraiment moi je suis quelqu'un de constant que constant moi je ne vois aucun mal qu'il soit candidat et c'est même incohérent pour quelqu'un qui a soutenu Alfa Kondi de dire qu'il ne trouve pas légal la possibilité de candidat de Mamadi Doumbouya vous savez pour mais est-ce qu'il s'écoute lui-même il dit Alfa Kondi est passé par un référendum un référendum d'autant contester que l'ancienne constitution il ne devait pas la modifier qu'il devait se limiter à deux mandats ok Alfa Kondi a choisi la voie du peuple le référendum qui n'est pas anticonstitutionnel c'est-à-dire le choix au peuple de décider d'autant contester on comprend ça leur position Alfa Kondi élu des bandits des gens qui ont prêté serment qui viennent renverser Alfa Kondi tuer des gardes des soldats guinéens et toi Makanera vous avez le kilo de dire que non vous ne voyez pas de mal et ces gens qui sont morts Makanera si vous ne voyez pas de mal que si Alfa était candidat pourquoi enlever Alfa voici le mal que tu ne comprends pas Makanera je me dis si ça va dans ta tête Makanera vous ne voyez pas le mal les gens qui sont morts le 5 septembre Makanera vous ne voyez pas le mal si vous dites que oui on a soutenu Alfa Kondi pourquoi on n'a pas laissé Alfa Kondi vous est-ce que vous raisonnez Makanera est-ce que vous raisonnez monsieur il faut respecter les guinéens il faut respecter les guinéens le silence est mieux pour vous Makanera le silence est mieux pour vous quand vous ne voyez pas de mal est-ce que même on parle de mal dans ça vous ne voyez pas tout ça là les gens qui sont morts le 5 septembre sinon aussi la candidature d'Alfa Kondi il n'y avait pas de problème pourquoi on m'a dit à faire le coup d'état voici le mal Makanera Alpha n'est pas mort comme l'Anzana Conte au pouvoir non le 5 septembre ils ont réveillé Alpha Kondi le dimanche matin il y a des soldats la garde présidentielle même les éléments des forces spéciales sont morts voici le mal pourquoi le coup d'état Makanera c'est pas la candidature de quelqu'un pourquoi le coup d'état c'est pas question de candidature pourquoi le coup d'état Makanera c'est ce qu'il faut expliquer c'est pas question de dire voilà je ne vois pas un mal non si Alpha Kondi était mort et que lui il venait prendre le pouvoir on allait comprendre ça mais Alpha Kondi venait d'être élu comme vous parlez du poids du peuple vous parlez du choix du peuple et le peuple a choisi comme vous-même vous parlez du choix du peuple le peuple a voté aussi Alpha Kondi pourquoi il a rembessé Alpha Kondi voici le problème Makanera c'est pas question de candidature de Mamadi Doumboué pourquoi il a fait il a tué les gens Makanera c'est là le problème c'est ce que vous ne voulez pas admettre il faut respecter les Guinéens le silence est mieux pour toi vous avez soutenu Alpha Kondi vous étiez un soutien fort du troisième mandat Makanera moi en Soudamaro j'étais libre Alpha Kondi ne me connaissait pas les cadres du RPG à part quelques-uns la majorité ne me connaissait pas c'est après le coup d'état que les gens ont commencé à connaître en Soudamaro Makanera il faut respecter les Guinéens vous-même vous avez dit de mettre le CNRD en observation de les laisser gouverner ils vont sentir que gérer un pays ce n'est pas facile Makanera trois ans le sac de riz sous votre régime au temps d'Alpha Kondi était malgré la fermeture des frontières Makanera nous demandons le changement nous demandons l'alternance pour la bonne gouvernance pour améliorer les conditions de vie il ne s'agit pas de mettre des hommes nous pouvons tous être présents mais nous demandons le changement l'alternance pour la bonne gouvernance Makanera il ne s'agit pas de venir dire vous êtes cohérent ou quoi dites nous le bilan pourquoi on doit soutenir Mamadi Doumbouya quel bilan Makanera c'est de ça qu'il s'agit vous êtes libre de dire je soutiens mais soutenez sur quelle base dites nous Makanera ah non mais j'ai honte à votre place j'ai honte à votre place j'ai honte à votre place c'est politicien guinéen j'ai honte à votre place moi Ansu Damaro ni membre du bureau politique du RPG ni communicant du RPG simple alphaiste mais vous vous avez signé avec le RPG vous étiez d'ailleurs vous êtes l'un des co-fondateurs de Arc-en-Ciel Makanera le silence était mieux pour vous le silence était mieux pour vous vous venez d'enterrer votre carrière ça je vous le dis même tes militants même tes militants des croyants Makanera vous savez pourquoi j'aime Touba si toute la Guinée était comme Touba je ne pense pas qu'on allait y avoir des problèmes en Guinée la région de Touba parce que le Diakanké n'attend pas l'aide de l'état allez-y à Touba vous allez voir les immeubles les écoles les mosquées même les rues de Touba les Diakanké n'attendent rien de l'état guinéen je sais pourquoi je dis si toutes les régions étaient comme Touba ce pays là allait se développer mais quand j'entends un fils de Touba qui met sa dignité à l'eau pour dire que voilà il faut je ne vois rien à la candidature de Mamadi je vous jure vous venez d'enterrer votre carrière politique hier vous étiez avec le RPG vous êtes allé à un moment donné dans l'opposition vous êtes revenu déjà les gens ont douté de vous de là coup d'état aujourd'hui encore au début du coup d'état on vous a vu votre position un moment donné le silence les gens beaucoup même m'ont appelé Damaro Makanera il ne parlait pas je dis non il était convalescent à un moment donné il se traitait du côté de Paris il est rentré le silence aujourd'hui c'est le même Makanera qui fait des conférences pour dire que non Mamadi Dumbuya il ne trouve rien à mal eh grand eh grand que il n'y avait pas de problème de soutenir la carrière ok pourquoi ils ont enlevé Alpha Kondé Makanera c'est là le problème pourquoi ils ont enlevé et le serment qui a été pris par le CNRD le 5 septembre de rendre le pouvoir que ni Mamadi ni aucun membre du CNRD ne sera candidat c'est de ça qu'il s'agit Makanera c'est là le problème l'engagement l'engagement de Mamadi Dumbuya envers le peuple de Guinée Makanera ah non mais ça dit tu t'es sali encore de plus non mais franchement notre pays est Allah un pays un pays un pays où les dirigeants ne sont pas dignes ils n'ont pas l'amour de leur patrie ne pensent qu'à des intérêts personnels ils n'ont pas d'objectif ce pays va toujours traîner comme on est en train de voir aujourd'hui Makanera pour vous au 21ème siècle au 21ème siècle depuis l'indépendance nous avons créé des écoles et vous vous êtes quelqu'un de très vous êtes bien instruit vous vous exprimez très bien Makanera dire qu'au 21ème siècle malgré tout c'est bon Guineen c'est diplômé qu'au 21ème siècle Kossé Mamadi Dumbuya qui doit être le président de la république de Guinée avec les armes ou selon son savoir son plan son programme de société et Makanera il faut respecter le peuple de Guinée il faut avoir pitié du peuple de Guinée c'est pas pour dire quelqu'un doit être candidat si c'est ça mettons grimper candidat c'est tout mais il faut respecter la Guinée à un moment donné non mais franchement je prie le bon Dieu vous savez moi à un moment donné je suis tellement optimiste croyant et je sais que le changement c'est Dieu qui est en train de faire les mauvais grains parmi les bons grains actuellement on est en train de trier tous les mauvais grains les démagogues aujourd'hui nous sommes en train de voir de connaître le vrai visage de tous les démagogues ce pays est béni la Guinée est bénie c'est pourquoi Dieu nous a tout donné c'est pourquoi nous avons toutes ces recherches nous avons des hommes mais Inch'Allah la donne va changer après cette transition je crois que les démagogues vont faire autre chose mais les démagogues ne seront plus au premier rang comme ils le sont aujourd'hui on fait taire les bonnes personnes mais les démagogues aujourd'hui vous les voyez sur tous les plateaux en train de raconter des salades mais demain lorsque la donne va changer c'est démagogues ils auront la tête baissée ils ne pourront plus parler devant ce peuple de Guinée parce que ces gens là c'est une honte pour notre pays ça je vous l'assure c'est Dieu qui est en train de faire le boulot comme ça regardez vous prenez des gens comme les Ahmed de Paris est-ce que des gens dans un pays normal ces gens comme ça doivent être des leaders dans un état normal ces gens là doivent être des leaders politiques ceux-ci là doivent être des leaders politiques dans un état normal des fanfaro comme les Amara doivent être secrétaire d'un pays dans un état normal dans un état normal un fanfaro comme Amara doit être secrétaire d'un gouvernement dans un état normal au 21ème siècle non mais franchement continuons à prier moi je vous ai dit voilà les bonnes choses arrivent je vous ai dit Maman dit il était derrière Alpha Condé il a humilié Alpha Condé parce que les Guinéens souffraient rien n'allait Alpha Condé a fait 11 ans je vous jure Dieu Allah subhanahu wa ta'ala Dieu est juste Allah subhanahu wa ta'ala Dieu est juste Dieu est juste c'est juste un temps Pharaon a fait son temps malgré qu'il était injuste lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décidé ça a été le Pharaon est tombé il y a des hommes forts qui sont passés mais ces gens là pensent que leur complot c'est à dire quand vous le faites entre vous vous décidez entre vous on va faire ça on va faire ça mais Dieu lui il est là il voit tout c'est lui vous devez craindre c'est pas le peuple de Guinée c'est Dieu vous devez craindre c'est Allah vous devez craindre c'est pas ce n'est pas le peuple vous pensez que vous avez les hommes c'est Dieu le chef suprême c'est lui vous avez vu il y a beaucoup qui étaient contre le 5 septembre Alpha Condé 86 ans malgré qu'on l'a brutalisé on l'a envoyé à Bambéto regardez le Mali père l'âme du président Ibeka Ibeka n'a pas supporté son premier ministre n'a pas supporté vous savez il y a de ces hontes il y a de ces situations ce n'est pas tout le monde qui supporte mais Dieu est avec Alpha Condé Dieu est avec lui regardez comment il est allé à Abu Dhabi il est allé en Turquie jet privé avion privé et aujourd'hui nous voyons tous le président Alpha Condé il a bonne santé il mange bien il dort bien et même ses mouvements ça dérange le CNRD pour vous dire que Dieu est avec lui qu'aujourd'hui même ceux qui ne l'aimaient pas hier se sont rendus compte même s'il y avait des défauts mais qu'il avait beaucoup de qualité que Selouda était en Guinée on ne l'a pas fait sortir de sa maison que les leaders les médias qui critiquaient le régime d'Alpha Condé ces médias-là étaient toujours là que les activistes les foliques ils étaient tous là je vous dis Dieu est avec Alpha Condé pourtant on a dit ici qu'on a enlevé Alpha Condé à cause de tous ses problèmes à cause de l'UABG à cause de FNDC à cause oui des médias mais aujourd'hui où sont tous tous ces médias je vous dis Dieu est avec Alpha Condé Ela Sanloa n'est plus là aujourd'hui père à son âme le Kuntigi père à son âme tous ces gens-là sont partis mais le Fama est toujours là Sadiba est parti mais toujours le Fama est là je vous ai dit c'est Dieu l'homme on peut humilier quelqu'un en essayant de le rabaisser mais Dieu va toujours l'élever même des prophètes il y a des gens qui ont calomnié des prophètes mais Dieu les a élevés des prophètes Dieu pouvait décider autrement le prophète Sayyidna Issa Salala Waliyah Salam malgré que les gens disent qu'il a été crucifié mais toujours son nom l'islam est venu on parle de Sayyidna Issa dans l'islam toujours donc c'est pour dire au CNRD vous allez boffer les leaders le président Alpha Kondé attendez il y a un mot que je vais bloquer parce que je crois que tu es le fils de Namuri Traoré c'est pourquoi tu dis que le RPG égale au CNRD je comprends tu es le fils de Namuri Traoré donc famille continuons à prier les choses vont changer comme je disais il faut il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait la Guinée qu'il y ait un peu il fallait ça que lorsque un peuple ingrat vous demandez en 2009 tous les Guinéens ont prié que Dieu nous donne un président qui aime la Guinée qui a pitié de ce pays on dit non le président Alpha Kondé n'est pas bon Dieu dit il n'y a pas de problème vous voulez le changement nous on va vous donner le changement et voici le changement tout ça là les imams on nous parle que lorsque un peuple est ingrat et lorsque je vois des imams gros vent imams escrocs on dit oh non mais il n'y a à la nara à Mousséber à la couronne à qui Mérira Mérif Fara il n'y a à Tongo il n'y a à Mousséber il n'y a mais il n'y a imam n'a fugi il n'y a même oh mais il n'y a à la nara au sabari Moura sa di ba enamere fakafe enamere soufe fournike mange enamere fakafe na imam na fige emunondi falama torre na population fari nyene yana bafeto le mam du CNRD artiste bbèna ebara era gine bay eira o ta imame o mouni ene a fe falama ybari on siga d'oro e set ma cesse mouni 4 4 millions era na souyir o ala li manemene o gana na figuia o as sari soto manemene o ton dinon di falade des imam menteur boulé falé 4 4 nanana fayema bangi e so avion kui wule kui population torre o mo population tangan antere falama c ybari kwen yiki ato atang amara ato gare nadikere karande sono agine nebri nafoutita bandina enameni onera rinion onera rinion ena hotel hotel elu gine dimi otamu nyene ya otamu natan falamade nanal kurana kui kwa magine saka marie fay nani marie fay droa nara magaba gine dime makana fay et raba artiste guine detourne fay rakhame ma omatou madagine artiste guine dde gilere ouetou mané kobri kobri ma talafé otou néné et konser yomu rabama bilakolo kobri sotoma ombour kolon population ra kobri bandi gamé bandi ramé et nyene rabama vous pensez que c'est bandi la quand il prenne l'argent du contribu guine barca otambe barca samane lagina kobri fary bandi guine massafé guine dime canafé otambe barca samane lagina kobri si l'argent n'est pas utilisé comme ça se doit ils prennent l'argent là aujourd'hui bandi guine ranifé dubaï iré oumou yalangé na imam otam un nondi falama oulé parce que bire wama ou to bangé on ou se gabor l'argent ou mel ke lim an e men alki yama fa kiti l'or e dambara falam yom 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 nondi falama wafala a okini kini borg diema Je respecte ces imams Mais imams n'ont pas de campagne En se servant de la religion Oh non Il n'est nullement écrit Ni dans la Bible Ni dans le Saint-Courant On nous dit de choisir le meilleur d'entre nous De choisir le meilleur d'entre nous La Guinée est plus de 13 millions de personnes Amara le balala le idemine Né nom a fini de moutanga Haagli maradi E haagli na finkarinana E haagli na ipoche nan kwi Haagli omudye yira Le 24 ans de l'Asana Conte Birator a la barbe kyanare Nanou kinikinima Administration Lui il était militaire Mais l'administration y avait des intellectuels Intellectuels nous n'a L'Asana Conte Mais regardez-le aujourd'hui Des aventuriers vagabonds Né tanga tongro Né samène Donc je vais vous laisser la famille Bonne soirée à tout le monde Alara mou mali Mou kontinye mou radoua ou rabba Mouta moutagama Mouta moutagama Merci moun gran M.U. Bana Bana Lamzi Komara Alexandre Pivi Merci à vous Merci à Mouhammed Sissoko Le bilo Nouan Keïta Fatmata Kaba Merci à vous Djalekosta Merci à vous Merci à tout le monde Voilà Sambake Tazan Merci à vous Merci à M.Kaba Merci Daoud Afanta Merci à vous Sekou Sekou Sangare Merci mon frère Moussa Kouyate Adjaboboba Merci à vous Merci à Martin Loire Et à demain Inch'Allah Aboubaka Diallo Pas de recul Restons unis Solidaires Pour vraiment libérer La Guinée Des mains De ces bandits Voilà Qui pensent que Le reste de Guinée Nous n'avons rien Dans la tête Tous ces gens Ne sont pas morts Pour rien Nous n'allons pas L'accepter Comment des jeunes Incompétents Affairistes Prennent les armes Pour tuer La garde présidentielle Et viennent nous parler De démocratie Et aujourd'hui Après avoir pris Des engagements Devant le peuple de Guinée Ces mêmes personnes Viennent Des incompétents Après trois ans De transition Tous les dix points Qu'ils ont cités Ils n'ont rien respecté Ils n'ont rien fait Nous nous allons Rénouveler quelle confiance A ces bandits Est-ce qu'ils ont respecté Les dix points Qu'ils ont cités ici De la transition Ils ont respecté quoi Ils nous parlaient De bonne gouvernance Où est cette bonne gouvernance Un groupe de bandis Réunis Mais Amara Il faut continuer Il faut continuer Tes bêtises Toi tu penses Que vous êtes Les seuls militaires Ici Co-général Bande de guignols Co-général Vous pouvez être Des généraux Des généraux Dans ce pays Bande de guignols Si vous voulez Devenir même Maréchal Mais des bandis Général Bande de guignols Vous avez fait quoi Pour ce pays Vous avez été Commandant d'unité Une fois Amara Vous avez été Commandant d'unité Vous avez conduit Une unité Bande de guignols Vous avez été Commandant d'unité Dans l'armée Vous avez servi Ça a dû conduire Des troupes En mission Bande de guignols Vous avez une fois Été à la frontière Pour conduire Des troupes Bande de guignols Co-général Oui des vrais voleurs Général Mounyeti N'êtes que des voleurs Donc vous ne changez pas Moi je ne vais pas changer Mbara Falao Bé Khaoua Mbara Mbara Il y a un message Fala Mbé Que moi De te laisser Mbara Etana lama Et dundou Artis nira Dundou Moutan politiché Nana mbara 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 Il y a un Etana lama Etana lama Etana lama Etana lama Etana lama Khaoua Mbara Khaoua Mbara 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 Idé ba Bamre Gavdi Sa fée En danger Artis nira Il y a un Artis nira Le rôle des artistes C'est de prôler la paix Nga Aye Kuita Numele Kha Ou Yama Il y a un Khaoua Nga Aye On Nere Mag Nena Méni Tamarago Ha Tamara Fala Ou Tira Tira Ma Ma Fée Soit Nga Dago Ou Bien Nga Nen Mbara Fé Bire On Nen Mbara Fé Kire Ma Ntang Ben Nga Nga Woye Ben Nga Fé Fé Raba on confirme à la nama nana rafari nana rafari oublier des trucs comme ça et wa ma fefer la bafari amou sottomane nana ravi privé moundé rassoma kwi c'est mon droit la gestion de ma patrie ma droit nana ki nana critiquer nana rafari ma droit nana nana rafari c'est mon tannoma et rafari et tayata kolo et bara nana rafari nana rafari et bara nana rafari et bara fena rafari nana rafari nana rafari mais c'est ma canama parce que allah soubana wata allah nana rafari allah nana rafari nana rafari nana rafari nana rafari allo eto a falla et rarra bcb koro et baradamora méni tout ça allah nana rafari lorsque tu deviens combattant c'est comme ça c'est comme ça Dieu va te tester nana rafari je pouvais tout abandonner pour dire nana rafari nana rafari nana rafari j'ai vu le rêve deux personnes ceux qui me suivent des inconnus m'ont appelé nana rafari 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 il fallait que le gars fasse quelque chose mura amitié à ta rafari nana rafari confiance nana rafari nana rafari nana rafari si j'avais la haine contre lui je pouvais porter plainte contre lui maintenant je ne vais pas créer de problèmes à des gens mais lui il sait me voir nous sommes ici à philadelphie nana rafari nana rafari nana rafari nana rafari ça peut vous dire que Dieu c'est lui qui contrôle c'est pas quelqu'un qui prend le chapele boubou sofe a la fée a des comportements nana rafari je suis musulman le boubou chapele courant a le courant dans la main non islam c'est ce que tu dis et le fait il nana rafari nana rafari nana rafari nana rafari il oule il mire tromper là tu n'es pas musulman flan kafuena nana rafari nana rafari nana rafari nana rafari en ee so e man na rafari nana rafari Je ne suis pas à l'âme, je ne suis pas à l'âme, je ne suis pas à l'âme. Parce que Dieu a aimé moi, je ne suis pas à l'âme. Non, non, non. Réal Tidiane, il faut le dire. Moi, c'est pourquoi, moi les Guinéens me voient ici. Matin, midi, soir, les Guinéens, ils savent qui est Ansoud Amaru. C'est pourquoi, quand ils ont fait leur bêtise, j'ai dit à l'âme de l'île. Vous voyez, ils ont parlé de ça, ils ont fait, « Oh, et voilà, Ansoud Améli, et voilà, da, da, da. » Et il y a toujours, « Ansoud Améli, la Guinéens. » Quand je dis à l'âme par jour, le message de l'âme, « Ansoud, tu vas bien, Ansoud, ça va, Ansoud. » Ça veut dire, même si je ne fais rien, ma vidéo, donc autant mon nom, autant mon nom, je n'ai confiance, mon nom m'a salué. Donc, Matouré, Matouré, c'est qu'il y a dit qu'il a fait titre de video, tu vas tirer des comptes, sinon, tu vas bien me faire les juges. Mais si tu peux, j'aur Vous n'avez pas remercié. Des valeurs pour vous. On a fait un défi zou il y a mieux-ménie. Tu ne te rejoins pas. Tu ne te rejoins pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On ne sait pas. Ok. Ahan. Tu nes dés armor. Tu ne sais pas. Tu n'as pas vu. 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 pour moi quand je m'a bandini j'aiIII quand je m'a donné avance moi je n'ai jamais eu le choix je n'ai pas eu le choix je n'ai pas eu le choix je n'ai pas eu le choix je ne m'entendais pas on ne l'a pas été fait je parlais avec Mamadi ici et les gens s'étaient tellement dépassés ils étaient tellement dépassés surpris Mamadi a pas trop il s'est échéant ils devaient bien nous ils devaient bien nous Je suis prêt à l'accompagner sur ça Sur la vérité Mais pas dans la démagogie